Il me dit qu'il m'aime, mais me quitte et que le problème n'est pas moi, qu'il vient de lui. Comment réagir ? Comment comprendre ses mots ? Comment expliquer cette situation ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo, je suis Alex Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et malheureusement, j'ai déjà vécu de cette situation des milliers de fois. Vous êtes en couple avec un homme extraordinaire. Vous vous sentez revivre, vous avez la relation que vous avez toujours voulu. Et malheureusement, il va décider de la rupture. Par contre, il va utiliser des termes un petit peu spéciaux. Il va vous dire que ce n'est pas vous, c'est lui, que vous êtes merveilleuse, que vous êtes parfaite, que vous méritez quelqu'un de mieux que lui. Et pourtant, c'est cet homme que vous désirez, c'est lui qui vous intéresse, personne d'autre. Comment comprendre ce qui est en train de se passer ? Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans sa tête. Et bien évidemment, je vais vous donner aussi les solutions pour pouvoir le retrouver. Le premier point que je tiens à vous transmettre, c'est pourquoi un homme vous quitte s'il dit qu'il vous aime et que le problème vient de lui et que vous êtes extraordinaire. Ce qui se passe en fait, c'est que cet homme commence à ressentir des doutes. Donc il n'est pas en train de vous quitter en vous disant « t'es nul, je ne veux pas faire ma vie avec toi, je ne sais même pas ce que je fais en ta compagnie, etc. » Pas du tout. Simplement, cet homme commence à ressentir des petites peurs, des doutes. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple ? Est-ce que je suis vraiment dans la relation idéale ? Est-ce que je ne vais pas ressouffrir bientôt en amour ? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne sait pas aller trop vite entre nous ? Donc il a plein de petites peurs qui vont remonter comme ça à la surface. Et dans ces conditions, il préfère mettre un terme à votre histoire, plutôt que de vous en parler, plutôt que de chercher les solutions à deux. Finalement, il a pris la décision de se recentrer sur lui. Et je sais que ça vous perturbe, je sais que ça vous fait souffrir, je sais que vous vous posez un milliard de questions. Ce que moi je vois très souvent derrière ces phrases, c'est que quand même l'homme se met la pression du couple. Donc c'est possible que vous soyez trop acquise, trop en dépendance affective, trop amoureuse, ou alors que votre relation ait été trop vite. Si c'est le cas, mesdames, vous ne devez jamais essayer de lui faire entendre raison. Ça, c'est l'erreur que je vois. Alors, allez, je lui ai parlé, je lui ai montré qu'on avait plein de points communs, je lui ai dit que c'était trop bête. Chaque fois que vous allez agir de cette façon-là, vous allez le pousser à s'éloigner. Et la raison pour laquelle vous allez pousser à s'éloigner, c'est parce que vous allez vouloir lui faire entendre raison. Cet homme-là, il a juste besoin de temps et de redécouvrir une nouvelle séduction. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est justement cette notion de séduction. Un homme qui décide de vous quitter alors qu'il vous aime, en vous disant, c'est pas toi, c'est moi, c'est un homme qui recherche plus d'excitation. Il veut en fait faire perdurer la notion de papillon dans le ventre, la notion de on profite, on kiffe, on lâche prise, etc. Donc si vous êtes dans cette dynamique, vous vous demandez, mais Alex, pourquoi cet homme ? me quitte alors qu'il dit qu'il m'aime. Je pense qu'il ne veut pas vous faire du mal. Je pense sincèrement qu'il a un bon fond, qu'il n'a pas envie de vous blesser, mais qu'il n'ose pas vous dire qu'il ne vibre pas assez. Encore une fois, c'est pas qu'il ne vibre pas assez avec vous, donc le problème c'est vous. Non, je ne vibre pas assez dans la relation. Donc dans ces cas-là, ça ne sert à rien de rationaliser, ça ne sert à rien de lui poser des questions. On veut aller dans une autre attitude. Et l'autre attitude, c'est quoi d'après vous ? On va recommuniquer comme deux super amis. En fait, le but, c'est de relancer la complicité, c'est de lui montrer que vous avez une vie qui va à mille à l'heure, parce que c'est ça qui va l'intéresser. C'est ça qui va lui donner envie de s'investir plus, de vous reséduire, pardon, de vous contacter. C'est là où il va retrouver de la passion sentimentale. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident, parce que quand vous l'aimez, vous n'avez pas envie de repartir de zéro. Et pourtant, si vous pratiquez le push and pull, donc c'est cette fameuse technique un petit peu comme le fume moi je te suis qui nous vient des Etats-Unis, vous allez rendre cet homme accro. Il va ressentir les papillons dans le ventre, ce qui lui manque un tout petit peu aujourd'hui. Alors si vous voulez en savoir plus sur la technique du push and pull, j'ai réalisé une vidéo spécifiquement là-dessus, je vous la mets dans la description juste là en dessous. Vous cliquez sur le lien et vous accédez à cette vidéo ultra puissante sur le push and pull. Mesdames, retenez bien que cet homme, il n'a pas envie de vous faire du mal. Il n'a pas envie que vous pensiez que le problème vient de vous. Mais une chose est sûre, il n'est plus en train de nous mettre sur un pédestal. Donc c'est à vous et à moi, à nous, de faire changer cette situation. Le moment où vous rentrez dans une zone de flirte, de plaisir, de séduction, il va se réouvrir, on aura des opportunités. Si vous pensez à sauver le couple, vous allez simplement augmenter ses peurs. Donc il va se mettre de plus en plus de pression. Et c'est là où il va commencer à prendre de la distance et ne même plus vous répondre. Donc s'il vous plaît, soyez attentive à son énergie, à ses besoins et à ses envies. Vraiment c'est important. Je vous laisse cliquer dans la description pour découvrir la technique du push and pull pour savoir comment mettre en place les bonnes actions. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo pour que toutes les femmes puissent découvrir cette technique lorsqu'elles sont quittées, alors que l'homme les aime et qu'il leur dit, c'est pas toi, c'est moi. Si vous voulez aller encore plus loin, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Vous avez simplement à cliquer sur la petite cloche. Je vous invite également à venir sur mon site alexandrecormont.com Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits et surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous accompagner. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et surtout, acceptez d'ouvrir une nouvelle page de séduction. A très vite mesdames. Ciao, ciao. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. A très vite les amis. Ciao, ciao.